Bonjour à tous, je vais vous parler du voyage de Christophe Colomb. Mais tout d'abord, je vais vous présenter notre planète, la Terre. Notre planète, la Terre, c'est une sphère, c'est une boule. Et sur cette planète, il y a beaucoup d'eau, on peut l'avoir en blanc, ici. Et il y a également de la Terre que l'on présente sous forme de continent. Ici l'Europe, ici l'Asie, ici l'Afrique. Ici l'Océanie, et là, un continent très important lors du récit de l'histoire de Christophe Colomb, l'Amérique. Les hommes, les êtres humains, n'ont pas toujours su que la planète était comme cela. Cela a été découvert petit à petit. Ils n'ont pas non plus su où était l'emplacement de toutes les différentes terres, de tous les continents. Cela a été découvert grâce aux navigateurs qui ont parcouru les différents océans et les différentes mers qui se trouvent sur la planète. Je vais maintenant vous parler de l'histoire de Christophe Colomb. Alors, pour vous raconter l'histoire de Christophe Colomb, je vais utiliser les images, les illustrations de ce livre qui sont très belles et qui vont me permettre de bien vous faire visualiser tout cela. A l'époque de Christophe Colomb, donc, on pensait que la planète était plate, que la Terre ressemblait à cela. On peut remarquer que les continents comme l'Afrique ici ne sont pas exactement bien représentés comme ils sont réellement. Mais, évidemment, déjà, on avait découvert une partie des différents continents que sont l'Europe, l'Afrique et l'Asie et vous avez essayé de les représenter du mieux possible. A l'époque, les navigateurs, mais également les voyageurs, partaient d'Europe en Inde, ici, pour aller chercher des épices et des tissus précieux, des éléments qui n'étaient pas présents en Europe et donc qui pouvaient ramener de leur voyage. Et ils essayaient de trouver les routes les plus pratiques pour faire ce voyage. Alors, ils ont trouvé des routes maritimes par la mer, trouvé des routes terrestres, différents navigateurs et découvreurs ont pris différentes routes. Mais lui, Christophe Colomb, il pensait, comme certains scientifiques le pensaient déjà, mais personne n'avait prouvé, que la Terre était ronde. Et donc, il s'est dit, je vais partir d'un côté, je vais partir par l'ouest et je vais arriver par l'autre côté, je vais arriver par l'est. Comme cela, je trouverai une route qui sera même plus courte que toute celle qu'on a fait jusqu'à présent. On va voir ici, Christophe Colomb, avec un globe terrestre qui se disait, qui pensait que la Terre était ronde. Il avait écouté différentes recherches. Donc, il voulait faire son grand voyage permettant de prouver cela. Et il réussit à trouver l'argent nécessaire pour faire son voyage auprès du roi d'Espagne. Et c'est donc l'Espagne qui finance son projet de voyage. Il part avec trois bateaux. Ces trois bateaux, ce sont deux caravels et une caraque, appelée la Pinta, la Ligna et la Santa Maria. Il part avec une centaine d'hommes et il se lance dans un voyage, évidemment, long et difficile, mais il ne le pense pas forcément au départ. Il se dit que le voyage ne sera pas si long que ça et qu'il va rapidement arriver aux hommes en passant par l'ouest et en faisant le tour de la Terre. Les trois bateaux n'avis de nuit, le voyage est plus long que prévu, difficile pour les hommes qui dorment sur le pont du bateau, du navire, de la caravel. Et un jour, il voit la Terre, Terre en vue, Terre, ici, et il pense arriver aux Indes. Voilà pourquoi les hommes qu'il découvre à cet endroit, il les appelle les Indiens. Mais en fait, pas du tout, ils arrivent sur un nouveau continent qui n'est pas connu à l'époque, sur une île des Bahamas, une île du continent des Amériques. Et là-bas, donc, il rencontre la population, il rencontre les fameux Indiens, ils échangent différentes choses, ils découvrent différents produits. Et, en fait, la Terre est bien ronde, mais il ne l'a pas prouvé en faisant son voyage. Et on peut voir ici son voyage qui arrive sur le continent des Amériques. Voilà, il est parti d'Espagne, ici. On voit les flèches vertes, et il est arrivé à cet endroit, sur cette petite île du continent américain. Il est revenu par les flèches rouges avec ses caravels. La Pinta, la Ligna et la Santa Maria, il est revenu avec seulement deux caravels, car une est restée sur place, il l'avait démontée pour utiliser le bois du bateau. Voilà le voyage de Christophe Colombes. D'autres voyages auront lieu par la suite, il en fera deux autres, lui-même, sauf Colombes. Et après, d'autres navigateurs, d'autres découvreurs permettront de découvrir l'ensemble du continent américain. Lui, il a juste découvert le continent d'une certaine petite île du continent. Et il n'est pas arrivé en Inde, puisqu'il pensait faire le tour, mais il avait oublié que se trouvait à cet endroit un grand continent, l'Amérique. C'était donc le voyage de Christophe Colombes.